Bonjour Nyn Blangeau, vous êtes co-éditrice avec Florence Grécier d'un ouvrage qui vient de paraître chez RS dans la collection La vie de l'enfant. Quel est le but de cette collection et à quel public s'adresse-t-elle ? Cet ouvrage fait partie d'une série dits Les Cahiers Marseille, édité par la Société Marseille Francophone pour la santé mentale périnatale. Périnatale implique la grossesse, la naissance et grosso modo l'année après la naissance. Le but de cet ouvrage est de sensibiliser à la place du père et à ses difficultés. Il concerne donc les professionnels, les soignants, mais toutes les personnes qui s'intéressent à la parentalité et à la paternité et donc qui veulent comprendre mieux qu'est-ce qui se passe à cette période. L'ouvrage que vous co-éditez porte le titre « Accueillir les pères en périnatalité ». Pour beaucoup, la périnatalité est en rapport avec les femmes en tant que mère. En quoi les hommes seraient-ils concernés ? Eh bien oui, c'est justement parce que trop souvent cette question est posée de cette façon que j'ai voulu éditer ce livre. On reconnaît maintenant l'importance de la place de la mère comme personne, on reconnaît ses difficultés. Une femme sur dix a une dépression au moins après la naissance et on sait que c'est une grande difficulté. Mais on ne connaît pas assez la santé mentale des pères et on ne prend pas assez en compte et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre. Cette période est parfois vécue de façon très douloureuse par les pères et on n'admet pas leurs difficultés. Ils doivent être forts, ils doivent être des soutiens, ils doivent être l'équivalent d'une mère, ils doivent avoir beaucoup de fonctions, mais on ne les accueille pas vraiment et on ne leur fait pas la place qu'il faut quand ils ont quelques difficultés. Cet ouvrage de près de 300 pages comporte essentiellement cinq grands chapitres et une quarantaine de personnes venant de domaines très variés, tels qu'anthropologues, historiens, chercheurs, cliniciens y ont collaboré. Quelle est la logique de ce découpage ? Nous avons tenté avec Florence Gessier de trouver des experts pour permettre de décrire ce que c'est que la paternité, le rôle des pères, les difficultés des pères à cette période. Après une première partie qui fait état des différents regards sur le père et la paternité par des psychanalystes, par des historiens, des sociologues, des anthropologues, nous avons une deuxième partie qui traite du père, de la conception à la naissance et après. Il parle aussi de l'allaitement et pour finir sur un concept de triade avec la co-construction de la paternité. La troisième partie est plus sur un cas particulier. Lorsque la maman est hospitalisée pour des raisons de santé mentale ou de difficultés psychologiques avec son bébé, quelle est la place du père, quel est son rôle et quelles sont ses difficultés. Il n'est pas là seulement comme un soutien de la diade, mais il a aussi ses propres difficultés à prendre en compte et quelle place fait-on à ce père dans ces structures-là. La quatrième partie traite de l'impact de la pathologie maternelle, paternelle, vous voyez, même moi je me trompe, et maternelle arrive spontanément et paternelle, on a du mal à vraiment arriver à en parler. Donc quelle est la place de la pathologie paternelle sur le développement de l'enfance, qui est une question que les chercheurs ont de plus en plus en tête actuellement et qui montrent que non seulement la mère, mais aussi le père a vraiment un impact important sur le développement de l'enfant et donc c'est important de le prendre en compte. La cinquième partie, peut-on faire quelque chose ? Peut-on avoir une prévention ? Quel type de prise en charge peut-on faire ? Quel accueil pour les pères ? Et ça c'est le sujet de la cinquième partie. Bien écoutez, je vous remercie, Nyn Glangeau, pour vos explications sur ce livre dont le titre, je le rappelle, est « Accueillir les pères en périnatalité » et qui est publié chez RS dans la collection « La vie de l'enfant ». Merci. Merci.